Mesdames et messieurs et autres, Raikou peut contenir des traces, des détraces de FreeBSD. Désolé pour les petits problèmes, c'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas vraiment de slide, ça c'est la seule diapo que j'ai, parce que je trouve que c'est plus intéressant de faire quelque chose d'interactif. Il y a des petits morceaux de mon écran qu'on ne voit pas bien, donc on a dû improviser un peu. Mais bon, aujourd'hui, je vais pouvoir parler de deux choses que j'adore, FreeBSD et Détrace. Cette présentation ne dure que 30 minutes, donc je vais devoir parler un peu plus de Détrace et un peu moins de FreeBSD. Donc j'avais peut-être anticipé un petit peu plus, mais du coup j'ai dû raccourcir un peu. Et j'ai aussi adapté le contenu pour que ça soit mieux dans la série de conférences sur Resilience. Alors, qui dans cette salle a déjà utilisé Détrace ? Ok, un peu plus que j'aurais attendu, mais pas autant que j'aurais espéré. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous direz tous, c'est un outil génial, il faut que je l'apprenne, parce que moi personnellement, ça a vraiment changé ma façon de débuguer. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Détrace, laisse-moi vous introduire à ça. C'est un outil open source qui, à la base, a été créé sur Solaris, qui a été porté sur FreeBSD, NetBSD, OSX. Il y a aussi un portage sur Linux qui s'appelle Détrace pour Linux. Ça a été porté sur QNX, et il y a des gens de la communauté OpenBSD qui travaillent pour porter des traces sur leur système. On m'a dit qu'il y avait un portage pour Windows, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, c'est assez cool, parce que si c'est le cas, ça veut dire que c'est à peu près partout. La plupart d'entre vous doivent connaître Estrace, où il y a un outil très similaire sur FreeBSD qui s'appelle Truss. Et ce que font ces deux outils, c'est qu'ils peuvent s'attacher à un processus et regarder les appels systèmes que ce process est en train de faire. Si quelque chose se passe mal, ça permet de faire de l'introspection et de regarder à l'intérieur du programme, ce qui peut être utile dans plein de situations quand il y a des problèmes. C'est plutôt pratique, mais c'est un petit peu limité. Déjà, premièrement, ça ralentit énormément le processus qu'on est en train de débuguer. Si vous avez quelque chose que vous pouvez débuguer et que quand ça se passe à vitesse réelle, ça ne marchera pas. Un autre problème, c'est que ça a tendance à ne marcher que pour un seul processus à la fois. Et ça, c'est assez problématique parce qu'on a de plus en plus de systèmes très complexes dans lesquels on a beaucoup de couches. On va avoir des systèmes de fichiers virtuels, la mémoire virtuelle, le réseau, des bases de données, des processus qui parlent les uns aux autres. Et si vous utilisez un langage de programmation de plus haut niveau, vous avez peut-être même un runtime pour ce langage. C'est comme un système de notation au-dessus du système de notation. Donc, quand quelque chose ne marche pas, il y a une complexité tellement importante qu'on arrive dans ce qu'on appelle en anglais le blame game, le jeu de se rejeter la faute les uns les autres. Ce n'est jamais votre faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Donc, nous, ce qu'on veut pouvoir faire pour éviter ça, c'est regarder le système comme un ensemble et regarder les données dans l'intégrité du système, ce qui permet de corréler ce qui se passe dans un point et un autre du système pour mieux comprendre quand ce qui se passe quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est regarder plusieurs processus. On va aussi pouvoir les regarder en production. Comme on le sait tous, les problèmes se passent toujours en production, les problèmes intéressants au moins, et du coup, pouvoir débugger que dans un environnement de développement, ce n'est pas intéressant. Donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir instrumentaliser le système de façon arbitraire, on a besoin d'avoir un nouveau langage de programmation qui permet d'exprimer, par exemple, regarde les données à cet endroit-là et dis-moi quand quelque chose se passe dessus. Donc, Détrace vient avec son propre langage de programmation. C'est un peu un mélange de Hawk et de C. Ça s'apprend très facilement, ça prend bien facilement 20 minutes. Et une fois que vous avez appris un peu les bases, vous pouvez utiliser Détrace. Alors, vous connaissez probablement Hawk, qui permet d'analyser des grosses quantités de textes. Détrace permet de faire un petit peu la même chose, mais pour analyser des systèmes. Ça peut être un petit peu perturbant, mais je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Et additionnellement, on ne veut pas ralentir le système. Donc, on va pouvoir faire différents types de débugging avec des questions de performance dedans. Donc, je prépare une petite démo ici. On a eu quelques petits problèmes. Je ne sais pas si c'est tout à fait lisible. Il faut que je le bouge un peu. Alors, je vais commencer par regarder une façon très naïve, excusez-moi une seconde, une façon très naïve d'authentifier un utilisateur. Il y a pas mal de problèmes avec ce code, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une chaîne de caractères en entrée, et on va la comparer à une chaîne de caractères secrète. Alors, je sais, ce secret dans le code, il est en clair. C'est assez artificiel ici, mais c'est juste une démo. Donc, d'un point de vue algorithmique, cette fonction de vérification est correcte. On récupère une chaîne de caractères, une autre chaîne de caractères, et on vous dit s'il y a une erreur ou pas. Donc ça, c'est plutôt facile. Si on regarde à comment marche la fonction stringCompare, ce que fait cette fonction, elle compare ces deux chaînes de caractères, caractères par caractères, et quand cette chaîne, cette fonction trouve la première paire de caractères qui est différente, elle s'arrête. Donc, de ça, on peut conclure quelque chose. Si cette fonction s'exécute en un temps très court, alors ça veut dire qu'elle va se terminer son exécution plus rapidement. Mais si on devine le mot de passe un petit peu mieux, cette fonction prendra un petit peu plus longtemps à s'exécuter. Et si on peut mesurer ce temps d'exécution, on peut extraire des informations de cet algorithme qui s'exécute. Donc, j'ai écrit ici un petit programme qui pilote le programme d'avant en Haskell. Ce que fait ce programme, c'est que Illiter a essayé des chaînes de caractères une par une, et je vais utiliser des traces pour avoir des informations de timing. Donc, je commence ce programme Driver, qui tourne en arrière-plan. Là, vous ne pouvez pas voir ce que je tape, mais ne vous inquiétez pas, tous ces scripts seront sur GitHub, donc vous pourrez les voir vous-même. Donc, maintenant, Tetras nous affiche cette distribution. Si vous pouviez voir tout l'alphabet, vous pourriez voir que tout sauf D se comporte différemment. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir que la lettre D prend quelques nanosecondes de plus. Donc, on est à mesurer à ce niveau de précision, des nanosecondes. Et D est plus long que tous les autres. Donc, c'est un petit peu, on ne peut pas tout voir, mais faites-moi confiance. Je sais que les gens ne me font pas confiance quand je dis ça, mais bon. Alors, à partir de là, on peut juste taper un caractère. Et bon, là, le script efface tout et va supposer le caractère suivant. Alors, là, c'est dommage qu'on ne puisse pas tout voir, parce que vous verrez que la distribution change complètement. C'est radicalement différent. Donc, là, on peut jouer à ça un petit moment. On peut avancer avec ça. Toutes les trois secondes, notre code script refait un calcul à partir de la nouvelle distribution. Et là, vous pouvez probablement voir où est-ce qu'on se dirige. Et là, vous pouvez voir, ça prend à peu près trois secondes pour moi de deviner le caractère suivant. Et ça, ce n'est pas un problème qui est juste quelque chose qu'on a quand des comparaisons de chaînes de caractère. C'est quelque chose qui arrive dans à peu près tout, en particulier dès qu'on a des opérations cryptographiques, quand on ne veut pas avoir des informations qui peuvent liker dans ce qu'on appelle des attaques de side channels, des attaques à canaux parallèles. Donc, là, on peut utiliser des traces pour analyser le vrai binaire. Je ne l'ai pas modifié. Je n'ai pas inséré du code de debug. C'est du vrai code que je mettrai en production. Donc, ce qui est important avec ça, c'est qu'il y a certaines de ces attaques side channels qui peuvent être introduites parfois par des optimisations du compilateur. Et quand vous insérez du code de debug quand vous êtes en train de développer, ça peut désactiver certaines de ces optimisations. Donc, ce que vous voulez faire en tant que développeur, c'est regarder le code réel qui est produit par votre compilateur. Donc, je vais vous montrer ce script que j'ai écrit pour ces analyses. Il y a trois choses intéressantes dans ce script. Et ne vous en comptez pas, c'est un des exemples les plus compliqués d'utilisation de des traces qu'on peut faire. C'est juste pour vous inspirer. Parce que des traces peuvent vraiment vous permettre de tout faire. Vous pouvez faire des choses vraiment très bizarres. Donc, ça, c'est un exemple vraiment compliqué, mais je vais vous en montrer des plus simples après, pour vous montrer comment on peut en arriver jusque-là. Il y a trois choses intéressantes dans ce code. La première, c'est quelque chose qu'on appelle une sonde. C'est un point d'instrumentation dans le système. Donc, quand certains événements se produisent dans le système, il y a des événements qui vont être déclenchés. Et dans un cas comme ça, la sonde, ça représente le moment où ces événements se déclenchent. La deuxième chose intéressante, c'est cette clause. Ça, c'est ce que la sonde va s'exécuter quand elle est déclenchée. Cette sonde ici est un petit peu plus intéressante. Elle nous dit quelque chose sur la structure interne d'une sonde comme celle-ci. Toutes les sondes sont identifiées de façon unique par un tuple de quatre éléments. Le premier élément de ce tuple, c'est ce qu'on appelle le provider, le fournisseur. J'en parlerai un petit peu plus tard. Le deuxième, c'est le module. Le troisième est la fonction. Et le dernier est le nom. Ces quatre éléments, ces quatre éléments du tuple, identifient une sonde de manière unique. La troisième chose qui est intéressante ici, c'est quelque chose dont malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de parler aujourd'hui, mais c'est ce qu'on appelle une agrégation. Juste cette ligne que vous voyez ici est responsable de la tâche d'accumuler tous les résultats et de générer cette distribution que vous voyez à droite. Ça, c'est quelque chose qui est directement fourni par des traces. Vous n'avez pas grand-chose à faire vous-même. Si vous regardez ce script, il est vraiment très court. C'est quelques lignes de code. Et mon premier prototype m'a pris environ cinq minutes. C'est vraiment très peu de travail de faire quelque chose avec ça. Donc, c'est vraiment très utile d'avoir ça. Et si vous utilisez des traces, vous utiliserez ça énormément, ce genre de fonctionnalités qu'en fait, du debugging de performance. Donc, c'est vraiment cool d'avoir des fonctionnalités comme ça. Alors, parlons un peu plus des fournisseurs. Ça sera peut-être un petit peu coupé ici. Vous ne pourrez peut-être pas tout voir. Donc, je vais tricher un petit peu pour doubler ça. Parlons des fournisseurs, des providers. Alors, il y en a quelques-uns. Voilà, c'est assez pratique. J'en ai 27 ici. La liste des fournisseurs disponibles dépendent du système d'exposition. Mais voilà, ça, c'est ceux que je peux voir maintenant. Il y en a d'autres qui peuvent être instanciés quand on en a besoin. Donc là, j'en ai 27. Et on va regarder le fournisseur CISCALL, appel système, et le fournisseur XDB. Donc, le fournisseur CISCALL, c'est celui qui sait comment instrumenter la table d'appel des CISCALL. Ce n'est pas vraiment surprenant. Donc, si vous regardez le fournisseur CISCALL, vous pouvez voir essentiellement chaque entrée ou retour d'un appel système disponible sur FreeBSD. Vous pouvez voir ici ce tube-là qui a traitement dont j'ai parlé. Vous pouvez voir CISCALL et le fournisseur, FreeBSD et le module, etc. Donc, ça, c'est tous les appels système qu'il y a sur mon système de présentation. L'autre fournisseur dont je veux parler, c'est celui-ci qu'on appelle FPT. FBT, pardon. Ça, c'est pour Function Boundary Tracer, trois heures de limite de fonction. Et ça, c'est assez impressionnant. Ce que ça vous permet de faire, c'est de tracer l'exécution de n'importe quelle fonction dans le kernel. On peut regarder comment se comportent les fonctions au moment où elles sont appelées pour toutes les fonctions. Donc, pour vous montrer ça, j'ai écrit un script très simple. Si vous regardez en haut, un des plus simples, c'est vraiment un des exemples les plus simples que vous pouvez faire sur des traces. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais instrumenter l'appel système M-map. Si vous ne savez pas ce que fait M-map, c'est très simple. Ça vous permet essentiellement de prendre un fichier et de le mapper en mémoire à une adresse donnée dans votre espace d'adressage. Très utile, très commun. Donc, quand on entre dans cet appel système, on va mettre la variable follow à 1. Ce que self, ici, veut dire, c'est une sorte de variable locale dans le thread d'exécution. Donc, on va la mettre à 1 pour le thread qu'on est en train d'inspecter. Et ensuite, on va faire quelque chose qui a l'air un petit peu effrayant. On va instrumenter tout le kernel, chaque fonction, chaque appel de fonction, chaque retour de fonction dans le kernel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un prédicat. C'est un truc un peu à la Oak, ici. Ce qu'un prédicat permet de faire, c'est que quand ce prédicat s'évalue à quelque chose de vrai, la sonde va être exécutée. Donc, quand follow est vrai, là, on va émettre des données. Donc, là, on ne fait rien, parce que c'est juste un exemple pour vous montrer comment on arrive là. Ensuite, quand on retourne de cet appel système mmap, on va remettre la variable follow à 0. Comme ça, on arrête de suivre les appels dans le kernel. Et ensuite, on va exécuter. On va terminer l'exécution, pardon. Donc, laissez-moi exécuter ça. Ça prend quelques secondes, et boum. Donc, là, vous pouvez voir, il y a eu une petite pause. C'était quand Détrace déchargeait l'instrumentation du kernel. Et là, on peut voir tous les appels de fonction qui se sont passés à l'intérieur de l'appel système mmap. C'est un petit peu dur à lire, donc laisse-moi passer ce flag, ici. Et là, on peut voir un graphe bien indenté, facile à lire. Et là, vous pouvez dire, je n'aime pas trop ça. Vous injectez du code dans mon kernel, ça a l'air dangereux. Et, ouais, mais laissez-moi vous montrer un truc que je trouve vraiment intéressant. Donc là, je ne vais pas rentrer là-dedans en profondeur. Donc ça, c'est le bytecode. Quand vous avez un script Détrace, il est compilé vers du bytecode. Et ce bytecode est inséré dans le kernel. Dans le kernel, on a une machine virtuelle qui interprète ce bytecode. Donc, si vous écrivez un script qui, pour une raison quelconque, fait quelque chose de mauvais dans le kernel, alloue trop de mémoire, prend trop de temps, cette machine virtuelle peut dire stop, on arrête tout, et annuler tous les changements qui ont été faits dans le kernel. Et ça, c'est assez pratique. Ce n'est pas une idée nouvelle. Si vous utilisez, par exemple, TCP dump, ça fait à peu près la même chose. Il y a aussi un compilateur de bytecode. Ce type de bytecode s'appelle BPF, pour Berkeley Packet Filter. Donc, ce n'est pas une idée nouvelle. Alors, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est, hey, je peux voir quand il y a un appel de fonction qui se produit. Ce n'est pas beaucoup d'informations. Donc, je vais augmenter un petit peu les informations que je récupère de ce système, dans mon exemple. Alors, regardons le kernel. Alors, il faut que je redémarre. Il a fallu que je redémarre la machine, donc là, j'ai perdu un peu les choses que j'avais préparées. Mais bon, regardons cette fonction, VMFault. Ça, c'est le code source du système d'autorisation que je fais tourner là maintenant, c'est FreeBSD. Et dans cette fonction VMFault, vous vous rappelez de VMMap, l'appel système dont je parlais, lui peut mapper un fichier dans votre espace d'adressage. et il n'a pas nécessairement besoin de charger le fichier entier. Ce qui va se passer, c'est que quand on accède à une page en mémoire, donc une page, ça fait 4 kilo octets ici sur mon système, quand du code va accéder à une page en mémoire qui n'a pas encore été chargée, ça génère ce qu'on appelle une page fault. Et le résultat, c'est que ça appelle cette fonction. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des arguments qui sont passés, ça c'est l'adresse qui a provoqué cette violation, ça c'est le type de violation, et ça c'est les flags. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait pour que ça soit plus compréhensible. Donc vous pouvez voir ici que ce type c'est un pointeur, et ça c'est une grosse structure. et ce qu'on voudrait, c'est pouvoir regarder ce qu'il y a dans cette structure. Et je vais simplement... Comment je fais ça ? Ok, donc ça c'est mon script. Ok, donc voilà. Je vais essayer de rendre ça plus lisible. Bon, ne regardez pas trop ce code ici, c'est juste du code pour rendre les choses un petit peu plus lisibles. Mais voilà, c'est ici que se passe la partie intéressante. Ce que je fais ici, c'est que j'instrumente cette fonction VMFault de manière à ce que quand on entre dedans, on va pouvoir avoir des informations que des traces nous donnent gratuitement. Donc ça c'est l'exact name, le nom de l'exécutable qui produit cette page fault. Ça c'est le PID, l'identifiant de processeur. Et ça, ça nous permet de lire les arguments de la fonction. Donc arg1, arg2, arg3, c'est juste des entiers, rien de très... rien de très exotique. Et nous on veut regarder ce qu'il y a dans cette structure. Et là je vais utiliser un array args qui est un petit peu spécial parce qu'il contient des informations de typage sur les arguments de la fonction. Donc moi quand j'exécute ce code, donc là j'ai une référence à ce pointeur avec une étoile pour le déréférencer. Et si j'exécute juste ce programme, et peut-être... Voilà. Je lance un processus. Et voilà, ça c'est des structures qui sont dans le kernel. Et je peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc des traces nous laissent regarder à l'intérieur des structures en mémoire pendant que le système s'exécute. C'est extrêmement puissant. Et ici vous pouvez voir tous ces champs, vous pouvez les manipuler cet array args comme vous manipuleriez n'importe quelle autre variable. Je peux faire avec ça comme si j'étais en C. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a quelque chose qui s'appelle aussi CTF, c'est pas capture the flag, c'est compact C tracing format, le format de traces compact. Donc ça c'est quelque chose qu'il est utilisé sur FreeBSD. Il y a un segment dans le kernel où ces informations de typage sont stockées. Je ne sais pas si c'est similaire à Dwarf, mais voilà, c'est ce qu'utilise le kernel. Alors, on peut se demander mais pourquoi est-ce que je regardais ça ? Pourquoi est-ce que je regardais la loire virtuelle ? Il n'y a pas de bug là-dedans, c'est quelque chose de safe. Sauf qu'il y en a. Est-ce que vous vous rappelez de Dirty Cow ? Dirty Cow, c'était une vulnérabilité vraiment, vraiment dangereuse dans le kernel Linux. C'était lié à un problème dans la gestion de la mémoire virtuelle. Ça, ça vous permettait d'écrire dans des fichiers auxquels vous n'aviez pas accès en tant qu'utilisateur. Donc vous pouviez réécrire un binaire avec le bit.7uid. Donc je ne veux pas dire que les développeurs kernel Linux ont mal fait les choses. Je veux juste dire que c'est quelque chose de très difficile à faire. Donc la première fois qu'on a trouvé un problème là-dedans, c'était en 2005. Et en 2016, c'est revenu. Mais on l'a fixé. On l'a résolu. Et puis c'est revenu en 2017, cette année, avec une variante qu'on appelait Huge Dirty Cow. Donc ça, c'est des problèmes qui sont là-dedans depuis plus de 10 ans. C'est extrêmement difficile de débuguer ça. Et ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. et avoir des outils comme des traces, ne pas avoir d'outils comme des traces, pardon, pour moi, c'est presque de la sécurité par l'obscurité. C'est ne pas voir les problèmes. Et les gens qui développaient des exploits de failles sur des systèmes qui ont des traces disaient que c'est vraiment pratique de développer avec ça parce qu'il y a vraiment cet outil super cool. Alors, pour les... Parce que, oui, c'est quelque chose de vraiment cool parce qu'un exploit, c'est une preuve que la faille fonctionne. Donc, sortir un exploit rapidement, c'est une façon de te montrer que le problème est un vrai problème. Ça arrive souvent quand on trouve des vulnérabilités dans du code que les gens disent « Ah, mais non, ce n'est pas une vraie vulnérabilité, ce n'est pas exploitable, etc. » Donc, si vous arrivez à faire un exploit, par exemple, parce que vous avez un script d'étresse qui vous permet de montrer qu'il y a vraiment ce problème et qu'il est vraiment exploitable, là, les gens vous prennent au sérieux. Donc, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était très lié aux appels de fonctions. Et on voudrait avoir un petit peu plus de sémantique, là-dedans. On voudrait peut-être écrire un script qui inspecte des protocoles, par exemple TCP ou UDP, des choses comme ça. Vous ne voulez pas avoir besoin de savoir quelles fonctions précisément dans le kernel décode les paquets ou gèrent la stack TCP IP. Donc, des traces à ce qu'on appelle les fournisseurs, les providers statiques. Donc, ce que vous voyez ici. Chacun d'entre eux a une page de manuel. Il y a de la documentation, c'est cool. Et vous pouvez voir qu'il y a un fournisseur I.O. si vous voulez regarder, par exemple, aux entrées-sorties du disque. Un pour regarder IP, pour regarder la stack IPv4, IPv6. Celui-ci, SCED, il est sympa, ça vous donne des informations à propos de votre scheduler. Il faut savoir ce que fait votre scheduler. On peut voir certaines choses. Par exemple, regarder quand est-ce que les priorités changent. Si vous avez déjà vu des phénomènes comme ça d'inversion de priorité, vous pouvez voir ça en direct avec des traces. C'est intéressant de pouvoir juste regarder comment est-ce que votre scheduler décide de ne pas donner la priorité à votre processus, etc. Je n'ai plus beaucoup de temps là, mais je veux juste vous montrer rapidement un petit truc. Tout ça, c'est des choses côté kernel. Est-ce qu'on peut faire ça aussi pour l'userspace ? Évidemment, on peut. Il y a un fournisseur que je n'ai pas montré avant, qui était pourtant dans un diskette que j'utilisais pour montrer les attaques de timing, et c'est le fournisseur PID. Celui-ci génère des sondes à la demande, puisque un processus peut avoir beaucoup de sondes. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer un programme très simple, c'est True, qui ne fait qu'une seule chose, c'est se quitter avec un code d'erreur mis sur succès. Et donc, quand je l'exécute ça, je peux récupérer l'ID du processus quand j'exécute True. Et ça, c'est tout ce qui se passe quand j'exécute ce programme. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de détails qu'avec le fournisseur FBT, puisque là, on peut voir chaque exécution dans la fonction, c'est un débuggeur scriptable. Donc là, on peut même voir les offsets de chaque instruction dans la fonction. On peut aussi voir, donc là, c'était pour le binaire True True, on peut aussi voir à l'intérieur d'une librairie partagée. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup de code C qui est chargé quand on exécute True. La dernière chose que je vais vous montrer, parce que ça a quand même pris une semaine entière de ma vie, j'utilise beaucoup de Haskell et les gens sous macOS utilisent aussi des traces et ils ont un support pour des traces dans GHC, le compilateur Glasgow pour Haskell. Et ils ont des sondes pour analyser ce qui se passe à l'intérieur du runtime Haskell sur leur système. Alors moi, je me disais, mais j'ai des traces et j'utilisais Haskell, pourquoi ça ne marche pas sur FreeBSD ? Et après, un petit peu de bataille pendant plusieurs jours contre des makefiles et le linker, ça marche. si vous clonez le repository de GHC sur FreeBSD, vous récupérez toutes ces choses cool que je vais vous montrer maintenant. Donc ça, c'est un programme pas très intéressant et ils se contentent de lancer 32 threads légers et de les scheduler pour faire des trucs. Et avec des traces, ce que je peux faire ici, c'est intéressant, je peux aussi utiliser des jokers dans mes filtres et dans mes sondes. et voilà ce qui se passe à l'intérieur de GHC. On peut voir la garbage collection et avec ça, on peut écrire plein de scripts très utiles parce qu'ils peuvent prendre en compte ce qui se passe dans le runtime du langage. Donc, des choses comme ça, ça existe probablement pour Python, alors je ne l'utilise pas celui-là, mais je sais que ça existe aussi pour Node.js et pour d'autres langages. Et quelque chose d'intéressant, c'est que, par exemple, si vous exécutez du JavaScript dans Firefox, des traces à un provider pour tracer le JavaScript qui s'exécute dans votre navigateur. Donc, après tout ce que j'ai montré, ça peut peut-être vous donner des idées intéressantes. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vais devoir conclure parce qu'on a pu avoir de temps pour les questions et vous en avez peut-être. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, Raiko. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. On a quand même deux minutes parce qu'on est comme c'est trois minutes en retard, donc s'il y a des questions très rapides, par exemple de l'Internet, le signaliste me dit qu'il y en a une, écoutons-la. Donc la question, c'est quels changements sont nécessaires à effectuer sur le kernel de l'OS pour supporter D-Trace ? Alors, c'est beaucoup de boulot, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur un week-end. La personne qui a commencé à bosser là-dessus sur FreeBSD, malheureusement, n'est plus avec nous, mais je crois que ça a pris au moins deux ans pour mettre tout ça en place. parce que vous avez des choses à intégrer comme par exemple ce fournisseur CTF dont j'ai parlé qui ont dû être construits spécialement pour FreeBSD. Et puis après, il y a plein d'autres couches du kernel qu'il faut instrumenter, donc c'est vraiment beaucoup de boulot. Mais ça a comme été déjà porté sur beaucoup de systèmes de utilisations. C'est même disponible sur Linux maintenant. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Eh bien, il n'y a plus de questions. Je vais donc dire merci à Raïko. Vous pouvez le trouver ici dans la salle sur des questions ou alors sur Twitter. de jeuxDare. . . . . . .